Bienvenue sur la vidéo du calendrier de l'Avent, viens vite apprendre à le coudre ! Le projet calendrier de l'Avent est composé de deux coupons, celui-ci avec le devant du sapin et l'étoile et celui composé des 24 carrés correspondant 24 jours. On commence ici avec celui-ci, deux options où tu coupes chaque carré et tu les assembles endroit sur endroit avec ta doublure ou alors tu prends ton coupon de doublure et tu positionnes ton coupon principal endroit sur endroit comme ceci. Et là, par transparence, on va coudre à 5 mm à l'intérieur de chaque carré en laissant une petite ouverture sur le bas de chacun d'entre eux. Si tu peines à voir la délimitation entre les carrés de la même couleur, tu peux les retracer comme ceci au stylo bille. On fixe bien nos deux matières et on passe à la machine. N'oublie pas de réaliser un bon nœud d'arrêt au début et à la fin en laissant une ouverture d'environ 3 cm. Prends ton temps et coude tout doucement pour être sûr d'avoir des jolis carrés réguliers, tous de la même taille. Voilà, 24 petits carrés plus tard, tu obtiens ça. Essaye de couper tous tes petits fils au fur et à mesure. Ça ne pourra que te simplifier la vie plus tard. Maintenant, on n'a plus qu'à séparer tous nos carrés en coupant entre les coutures. On rentre dans les 4 angles et on laisse bien un maximum de valeur de couture en face de l'ouverture. Si tu as cet instrument composé d'un tube en plastique et d'une baguette en bois, ça va te simplifier les choses. Tu rentres le tube dans le trou et tu pousses avec la baguette de façon à faire sortir un angle. Le reste sort ensuite plus facilement et tu peux pousser avec la baguette pour faire ressortir les angles. Attention d'y aller délicatement au risque de percer le tissu. Et là, en tirant de part et d'autre de l'ouverture, le carré se ferme naturellement. Il n'y a plus qu'à repasser. Et là, encore une fois, il y en a 24 à faire. Donc je ne m'attarde pas sur cette étape et je te retrouve à la prochaine. Une fois terminé, on met de côté et on passe à la suite. Voici mon tissu qui servira au dos du sapin. Et ici, c'est le devant découpé, que ce soit pour le devant ou pour le dos. Je vais tous les deux les thermocoller. J'aime bien utiliser le H250 de la marque Wiseline. Surtout, pas de vapeur et on fait des petites pressions comme ceci de 8 secondes à chaque fois. Une fois nos pièces rigidifiées, on peut les déposer sur un morceau un peu plus grand de Wattin, comme tu le vois ici. On fixe tout autour avec quelques épingles et on va faire une piqûre de maintien sur tout le pourtour du sapin. Pour le dos, c'est exactement la même chose. Pas besoin de couper déjà la forme finale du sapin, on fera ça à la fin. On passe donc à la machine et on pique à environ 5 mm à peine du bord. Une fois le sapin fixé, on va pouvoir couper tout le surplus de Wattin. On récupère nos petits carrés qu'on va pouvoir fixer. Ou on mélange tous les nombres ou on les met dans l'ordre, comme moi ici. Pour chaque carré, tu as un repère ici qui montre le milieu. Plie ton carré en deux et fais correspondre le pli en plein milieu du repère. Voilà, ton carré est bien placé. Tu n'as plus qu'à fixer chacun d'entre eux et à les coudre à la machine sur la droite, en bas et sur la gauche. Sécurise bien tes coutures encore une fois avec un nœud au début et à la fin. Et une fois de plus, il y en a 24 à faire, alors je ne m'attarde pas sur cette étape. C'est un peu long à faire, mais c'est super amusant et le résultat est top. On passe à l'étoile qu'on peut elle aussi fixer sur de la Wattin afin de la rendre toute moelleuse. C'est exactement comme tout à l'heure. On couche sur le tour et on découpe le surplus. Et là, endroit sur endroit, avec sa jumelle, on passe à la machine. Comment ça coûte ? Sur une ligne droite juste avant une pointe. En arrivant à la pointe, fais un point droit, puis fais ton demi-tour pour continuer de l'autre côté. Tu peux aussi piquer ici à 5 mm du bord. Et répète la même opération jusqu'à arriver sur la ligne droite où tu as démarré. Là, il faut laisser une ouverture d'environ 3 cm. Crante bien chacune des pointes en laissant le moins de tissu possible pour obtenir des jolies pointes. Et pour les parties creuses, c'est exactement pareil. Il faut aussi bien cranter, comme ceci. Je reprends mon outil magique et je rentre ici dans l'ouverture en allant buter jusqu'à la pointe d'en face. Là, je pousse avec mon petit bâton jusqu'à la faire sortir. Je retourne le reste de l'étoile et je pousse avec mon petit bâton de bois ou un autre objet pour faire sortir les pointes. Voilà, une fois que c'est fait, un bon coup de repassage. Et on va pouvoir refermer l'ouverture ici avec un petit point à la main. Sinon, tu peux aussi choisir de surpiquer tout le tour de ton étoile. Je fais une petite simulation pour voir la place que prend l'étoile sur le sapin. Et je coupe un ruban de 20 cm. Je le plie en deux et je viens le fixer ici au bout du sapin en direction de l'intérieur. Je récupère le dos de mon sapin et viens positionner le devant endroit sur endroit. Je fixe tout autour avec des épingles et je vais piquer à la machine en laissant bien ici l'ouverture d'environ 15 cm. Voilà, pas grand chose à redire pour cette étape. Mes valeurs de couture sont de 1 cm. Ensuite, on coupe tout ce qui dépasse et on crante bien dans les angles comme pour l'étoile. On passe la main ici dans l'ouverture et on vient attraper la pointe du sapin pour tout faire ressortir et remettre sur l'endroit. Avec le repousse-angle, tu peux bien pousser dans les pointes afin d'obtenir un joli sapin. Et là, on va vraiment lui donner un bon coup de fer. On referme notre ouverture ici à la main et on fixe notre étoile au sommet avec un petit point. Et voilà, c'est terminé. Ici le dos et ici notre joli sapin de face. J'espère que le sapin te plaît à toi et tes proches. Les coupons sont en vente sur unbrindiris.com keron. Le sapin.